Avoir compris que nos techniques d'enquête ont besoin d'être repensées. Il faut réfléchir à partir d'un décès. Quand on les repêche dans le fleuve, la cause du décès est la noyade. C'est possible s'il y a de l'eau dans les poumons. Cependant, l'anatomo-pathologie permettrait d'établir si le décès est intervenu après ou avant l'immersion. Il faut que j'examine le cadavre. Le découper. Tout chrétien s'y refuse. Vous l'avez-vous repêché ? On l'a arrêté, flacrand délit de cambriolage. Joli travail. Le deuxième millénaire est proche. Dans quelques mois, nous entrerons dans le 19e siècle. Et pourtant, notre justice persiste à recourir à des instruments de torture moyen-âgeux. Taisez-vous ! Au contraire, je parle dans l'intérêt de la justice. Nos prisons regorgent d'hommes et de femmes condamnés sur des aveux extortés comme ceci. Inspector Greene ! C'est une chanson que vous feriez mieux de nous chanter moins souvent. Cette attitude fait qu'une seule alternative s'offre à moi. Je peux soit décider de vous envoyer moisir en prison ou l'on tentera de vous inculquer le respect que vous devez à la justice. Je vous demande pardon. Pourquoi ai-je l'impression d'être le seul à avoir compris que nos techniques d'enquête ont besoin d'être repensées ? Il faut réfléchir à partir d'indices recueillis à l'aide de méthodes scientifiques et logiques. Ce qui m'amène en droite ligne au second point. Dans le nord de l'État, il existe une bourgade à deux jours de route de New York, dans la vallée de Ladsen. Elle répond au nom de Sleepy Hollow. En avez-vous entendu parler ? J'avoue que non. C'est un village isolé, fondé par des cultivateurs hollandais. Trois meurtres y ont été perpétrés, et ce, en moins de quinze jours. Les trois victimes ont eu la tête fauchée. Fauchée, vous dites ? Aussi nette que la luzerne sous les coups du moisonneur. Je vous offre l'occasion d'expérimenter vos techniques scientifiques à Sleepy Hollow. Vous y rechercherez le criminel, et vous nous le ramènerez, afin qu'il soit traduit devant notre justice. Vous y engagez-vous ? Je m'y engage. Et n'oubliez pas que c'est vous, Icabod, Crane, qui êtes à votre tour mis sur la sellette. Merci d'avoir regardé cette vidéo !